Bonjour, c'est chouette de vous retrouver. C'est Charles pour cette émission autour du thème des devoirs. La semaine dernière, on a parlé des conditions pour bien apprendre, comment apprendre à apprendre. J'espère que vous avez appris plein de choses. Depuis la semaine dernière, on va continuer sur ce thème aujourd'hui. Je vais à nouveau vous donner quelques idées pour avancer sur ce sujet-là et continuer à apprendre plein de choses. Je vous avais expliqué la semaine dernière qu'il y avait un certain nombre de conditions qui devaient être réunies pour bien apprendre. Je ne vais pas les reprendre aujourd'hui, si ce n'est qu'il est quand même intéressant et beaucoup plus efficace d'avoir de l'espace pour apprendre, d'avoir de la disponibilité, d'être dans un climat paisible et avec néanmoins un petit challenge pour avancer et ensuite avoir la fierté d'avoir acquis quelque chose de nouveau. J'aimerais pour démarrer cette émission revenir sur la carte mentale parce que c'est vraiment un super outil que celui-là. C'est Tony Buzan qui l'a partagé, qui l'a mis au point. Je vous en rappelle la technique très rapidement. On écrit un thème central au centre d'une feuille, ensuite avec des flèches, on va explorer toutes les réponses possibles à ce thème et on peut ensuite, c'est même vivement recommandé, illustrer chacune des réponses par un petit dessin qui permet de faire de notre carte mentale un petit chef-d'œuvre, une petite œuvre d'art. Une carte mentale, comme je vous le disais, ça fonctionne bien parce qu'en fait ça fait appel et au cerveau droit et au cerveau gauche. Le cerveau gauche, c'est celui qui fait des listes, qui est logique, qui est linéaire, qui analyse, qui fait des liens de cause à effet. Et puis le cerveau droit, lui, c'est celui qui est dans du rythme, dans la musique, de l'imagination, du rêve, des couleurs, des volumes, des matières. Il se trouve que la carte mentale permet, par le fait qu'on tire des flèches pour donner des réponses, de faire appel au cerveau gauche et puis par le fait aussi qu'on crée un schéma mental avec de l'imagination, avec des couleurs, des formes, on se sert aussi du cerveau droit et c'est sans doute pour ça que c'est aussi ludique. L'aspect ludique est également très très important quand on apprend parce que je pense vraiment que c'est comme ça qu'on apprend. Et quand on a fait l'expérience, d'avoir appris avec plaisir, c'est là qu'on a envie d'y retourner pour continuer cette exploration-là. Alors au niveau des cartes mentales, peut-être avant de commencer avec votre enfant des cartes mentales sur les thèmes scolaires, il y a des cartes mentales qui sont très sympathiques à faire. Par exemple, ma maison. On demande à l'enfant de faire une carte mentale sur sa maison. Donc au centre, on peut dessiner une petite maison d'ailleurs, écrire ma maison. Et ensuite, des flèches, une flèche pour chaque pièce et peut-être un petit dessin. Voilà, ça peut faire une première carte mentale. Une deuxième carte mentale, c'est ce que j'aime. Qu'est-ce que j'aime dans la vie ? Alors ça, vous parents, je vous conseille aussi de la faire. C'est très intéressant et très ludique. Donc qu'est-ce que j'aime ? Et puis vous mettez autour, voilà, faire du sport, faire de la musique, être avec ma famille, être avec mon amoureuse, enfin tout ce que vous aimez. Et votre enfant peut faire cette même carte mentale. Et ça lui permet déjà de commencer à avoir quelques représentations de ce qu'il est, de ce qu'il aime. Et je pense que ça peut bien aider dans la vie. D'ailleurs, on peut également commencer à faire une carte mentale de ce qu'on aimerait faire plus tard, comme métier, comme activité. Et au niveau des cartes mentales, on peut également faire une carte mentale ensemble, sur par exemple les prochaines vacances. On s'assoit autour d'une table, toute la famille, et on explore dans une carte mentale, finalement, quels sont les souhaits de tous pour une sortie en famille. N'hésitez pas à afficher ces cartes mentales, et les mettre dans les classeurs, à les garder. Et puis ça peut faire l'objet, comme je vous le disais, d'une expo, pourquoi pas, et puis d'un petit événement familial. Dans cette deuxième émission, sur le thème d'apprendre à apprendre, je souhaite également revenir sur l'idée des intelligences multiples de Howard Garner, et vous donner encore d'autres exemples très pratiques pour apprendre à apprendre. Si vous sentez que votre enfant est plutôt kinesthésique, c'est-à-dire qu'il aime bien toucher, qu'il aime bien les câlins, dans ce cas-là, pour apprendre, sans doute que collez à vous, déjà, s'il l'accepte encore parce qu'il est petit, ça peut bien marcher. Donc le petit déjeuner du samedi matin, devoir, ça peut être une bonne idée. Sinon, au-delà de ça, il y a tout ce qui est manuel, c'est-à-dire matérialiser la leçon. Ça veut dire que, par exemple, si on est en train de parler des guerres napoléoniennes, c'est bien de sortir le jeu de soldats, et de matérialiser comme ça ce qui s'est passé. On peut matérialiser assez facilement les maths, on peut matérialiser facilement aussi la conjugaison, enfin la conjugaison plutôt la grammaire, puisqu'on peut prendre un petit train, par exemple, avec les différents morceaux de la phrase. Enfin, il y a différentes façons pour les enfants kinesthésiques d'apprendre, et il y a d'ailleurs toute une série de jeux qu'on peut trouver dans le commerce qui sont super pour ça. Si votre enfant a plutôt une intelligence musicale, il peut être intéressant d'inventer une chanson qui reprend le thème de la leçon, et puis aussi peut-être de trouver des rythmes. Par exemple, si on travaille sur un texte, sur une récitation, de trouver une chanson, un rythme, et de se demander quel est le rythme qui va avec. Donc, c'est un petit peu ce qu'on fait avec Philippe, quand on cherche à habiller au niveau sonore cette émission, on essaie de trouver le bon rythme qui va avec ce qui est dit. Donc, c'est un exercice que je vous conseille de faire avec vos enfants, ça va sûrement beaucoup leur plaire, surtout s'ils ont cette intelligence musicale. S'ils sont plutôt visuels, alors là, bien sûr, on sort la boîte de crayons de couleurs, les gommettes, les post-it, on trouve des photos, on découpe, on fait des schémas, des diagrammes, et on transforme tout ça en un beau visuel. Et en général, les personnes qui ont une intelligence visuelle, et les enfants en particulier, aiment bien ce qui est beau. Et le fait que le résultat final leur plaise, va leur permettre de le mémoriser, et c'est comme ça qu'ils vont acquérir les compétences qui sont entendues dans ce qu'ils sont en train d'apprendre. Pour tous ceux qui sont plutôt mathématiques et logiques, eux, ils sont gâtés, parce qu'à l'école, c'est sur tout ça qu'on travaille. Donc là, c'est les maths plutôt traditionnelles, c'est trouver la logique des choses, on peut leur faire fabriquer un mode d'emploi, par exemple. Ça, c'est des choses qui marchent bien avec les enfants qui ont une intelligence mathématico-logique. Pour tous ceux qui sont plutôt dans le verbal et le linguistique, il y a une technique qui peut bien marcher, c'est de déclamer un discours. On se met debout sur une chaise, ça, je l'avais déjà proposé dans une des premières émissions. Et puis, on va déclamer le discours de Charlemagne pour justifier qu'enfin, on a inventé l'école. Voilà, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne idée ou que tout le monde le vive comme ça. Mais on peut faire ce genre d'exercice pour ceux qui ont une intelligence verbale, linguistique. Dire la leçon, la déclamer dans un discours. On peut aussi créer un livre. Ça plaît beaucoup à certains enfants de fabriquer eux-mêmes leurs livres avec des éléments de la leçon. Et s'ils sont aussi visuels, du coup, ça peut être intéressant parce qu'on peut coller des images, dessiner des choses et faire des beaux objets comme ça. Ceux qui ont une intelligence interpersonnelle, ceux-là, il ne faut pas hésiter à leur faire inviter des copains pour qu'eux-mêmes expliquent aux autres comment ça fonctionne parce qu'ils apprennent dans le dialogue et finalement dans le travail de groupe. Donc, essayez de mettre en place des collaborations, y compris avec vous, puisque j'avais une des idées que je vous avais données qui consistait à dire, laissez votre enfant vous apprendre quelque chose. Ça va bien marcher avec ces enfants-là. Il y a l'intelligence intrapersonnelle, c'est-à-dire ceux qui communiquent beaucoup avec soi-même. Donc, ceux-là, il faut leur proposer de se dire la leçon à eux-mêmes, de l'enregistrer peut-être, de faire un journal perso, enfin de favoriser tout ce qui est communication avec eux-mêmes. Alors ça, c'est un petit peu difficile d'intervenir parce que vous êtes extérieur à ça, forcément, mais on peut leur donner des pistes. Et puis après, si par exemple, ils ont récité la leçon par rapport à leur téléphone et ils ont enregistré ça, vous pouvez après le réécouter et puis vous pouvez en parler ensemble. Voilà, pour ceux qui ont une intelligence naturaliste, donc c'est ceux qui aiment bien classer, savoir avec la nature, il est évident que du coup, il y a toute une série de matières à l'école, comme les sciences naturelles, qui vont leur plaire et ils devraient trouver leur bonheur assez facilement là-dedans. Voilà, donc il y a énormément de pistes dans ces intelligences multiples. Bruno Hourst a édité un livre, d'ailleurs, sur comment apprendre avec les intelligences multiples et qui donne encore beaucoup d'autres idées. Je vous conseille de vous procurer ce livre pour continuer à explorer ce thème-là. Revenons à mon livre, Chouette, c'est l'heure des devoirs, paru aux éditions Erol. Je pense que maintenant, tout le monde se l'est procuré, mais si ce n'est pas le cas encore, vous pouvez encore le faire. Et puis aussi, je vous invite à aller faire un tour sur la page Facebook du livre qui porte le même nom. Donc, Chouette, c'est l'heure des devoirs. Alors, parmi les idées que je propose, puisque c'est un recueil de 50 idées pour faire du moment des devoirs un moment de plaisir, je propose dans la catégorie Apprendre à apprendre, la cocotte qui sait tout. Je ne sais pas si vous savez encore construire des cocottes, mais on trouve des modes d'emploi assez facilement, puis il y en a un dans le livre. Donc, c'est la cocotte qui répond. On fait ça en général quand on est enfant et puis quand on commence à être amoureux, il m'aime, il ne m'aime pas un peu beaucoup. Un peu comme la marguerite à laquelle on enlève les pétales. Donc, sur cette cocotte, vous allez vous amuser avec votre enfant à écrire des questions qui concernent la leçon. Et puis, voilà. Et donc, en jouant avec la cocotte, on repose la question. Ça marche bien avec les enfants kinesthésiques. Et puis, on peut aussi mettre des éléments de réponse. Enfin, voilà. On peut s'amuser avec cette cocotte pour matérialiser la leçon et puis s'amuser. Parce que je vous rappelle qu'il faut absolument qu'on s'amuse. Un autre jeu qui fonctionne bien, c'est de fabriquer un jeu de loi. Alors, un jeu de loi, c'est tout bête. En fait, c'est un parcours. Il y a un pion, une oie qui part avec des dés et qui part rejoindre l'arrivée. Donc, on joue ça en général à plusieurs. Là, dessinez donc votre parcours de loi avec votre enfant. Puis, dans chaque case, vous posez une question qui porte sur des choses qu'il a apprises à l'école ou sur une leçon en particulier. Vous n'oubliez pas les cases de pénalité. Il faut repartir trois cases en arrière ou dans la case prison. Vous n'oubliez pas aussi les cases cadeau, bonus pour avoir le droit de ne pas répondre à une question. Et comme ça, vous allez construire donc votre jeu. Rien que le fait de le construire, ça va vous obliger avec votre enfant à récapituler ce qu'il sait, ce qu'il ne sait pas, ce qu'on va aller chercher de la leçon, ce qui est difficile, ce qui est beaucoup plus facile. Et ensuite, en jouant, c'est une excellente façon de réviser, du coup, et de vérifier si on sait bien. Et puis, du coup, ça va aussi vous mettre, vous, dans la leçon. Vous allez apprendre plein de choses. Vous allez voir. Voilà. Il y a aussi dans la catégorie des jeux pour apprendre, le fait de transformer les choses en petits défis, c'est-à-dire chiche, que tu me récites l'alphabet en temps de seconde, chiche, que tu résous ce calcul mental à cette vitesse-là, voilà, chiche, que tu sais, ta récitation, la première strophe avant manger, voilà, des petits chiches, voilà, qu'on peut bien sûr alimenter de récompenses ou pas, enfin, vous faites comme vous avez envie. Et ça met un petit challenge, un jeu, puis vous aussi, vous pouvez vous amuser à le faire. Et voilà, puis le chiche, on peut le faire d'ailleurs dans plein d'autres domaines. Si votre enfant vous dit, chiche, que tu me fais des crêpes avant que je te récite ma récitation, puis il faut jouer le jeu et il faut aller faire les crêpes. Voilà, donc ça, ce sont des idées de jeu. Pour compléter ça, j'aime bien l'idée que je donne qui est question pour un champion, en fait, c'est de faire une boîte à chaque fois qu'on fait des devoirs, qu'on apprend des nouvelles choses, vous mettez une question qui concerne une leçon et donc ça vous fait votre boîte à questions. Et puis, régulièrement, vous ressortez la boîte à questions et puis vous jouez. Essayez de jouer même en famille, ça peut être bien. Normalement, à la fin de l'année scolaire, vous avez tout le programme de l'année sous forme de petites questions par rapport à ce que l'enfant a appris et vous organisez un jeu familial, vous allez bien vous amuser. Et ça, c'est une excellente façon de réviser, de mettre tout le monde au boulot et puis là aussi, de rendre les choses concrètes parce que quand vous aurez, je ne sais pas, une centaine de cartes, l'enfant se sera bien rendu compte qu'il a appris 100 choses et ça, c'est vraiment très très valorisant. Vous voyez que je connais, hein ? Et voilà, pour cette deuxième émission sur le thème d'apprendre à apprendre, n'oubliez pas que on a le droit de se tromper quand on est en train d'apprendre, ça fait même partie de l'apprentissage et il est d'ailleurs aussi très intéressant de proposer à votre enfant de faire exprès de se tromper. Voilà, ça, ça c'est très amusant et quand il fait exprès de se tromper, en fait, ça veut dire que, ça veut dire qu'il sait ce qu'il fait, ça veut dire qu'il maîtrise et puis ça peut être à vous de repérer quand est-ce qu'il a fait exprès de se tromper. Voilà, par exemple, on récite une récitation et on va lui dire, ok, tu vas me réciter ta récitation et puis tu vas faire exprès de te tromper une fois et on va voir si je le repère ou pas. Donc ça, ça transforme l'exercice en jeu et en général, ça permet de bien s'amuser. Apprendre, c'est vraiment une super activité, ça permet d'être curieux, de progresser, de découvrir de nouvelles choses, de partager avec les autres et c'est vraiment cette dimension-là que je vous propose de retrouver dans le livre chouette, c'est l'heure des devoirs. Merci beaucoup, la semaine prochaine, on va parler d'exploration. C'est un thème que j'aime particulièrement beaucoup, donc j'espère que je vais tous vous retrouver. A bientôt ! Le loup et la lune La raison du plus fort est toujours la meilleure. Nous l'allons montrer tout à l'heure. Un agneau se désaltérait dans le courant du loup. Sous-titrage Société Radio-Canada